Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui nous allons parler de toile de projection, cet élément si important et souvent si négligé par les utilisateurs de vidéoprojecteurs. On parle de tout ça tout de suite après le jingle. Avant de se lancer dans le descriptif et dans le test de la toile qui se trouve juste derrière moi, je vous propose si ce n'est pas encore le cas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche qui va bien et de mettre des petits pouces bleus si vous souhaitez encourager mon travail comme d'habitude. Comme je le disais, souvent malheureusement l'écran de projection c'est quelque chose qui est assez négligé par la plupart des utilisateurs de vidéoprojecteurs. C'est vrai que même si il commence à y avoir beaucoup d'utilisateurs qui mettent leur vidéoprojecteur sur un point fixe avec une jolie installation, beaucoup de gens utilisent encore les vidéoprojecteurs en mode nomade, c'est-à-dire qu'ils le posent et ils projettent sur un mur. C'est vraiment dommage parce que ça fait perdre pas mal de performance à votre vidéoprojecteur, notamment en contraste et en colorimétrie. Donc déjà, premier conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est au minimum de projeter sur une toile de projection blanche. Allez, à la limite vous pouvez projeter sur un mur mais il faut vraiment qu'il soit plat, propre et que vous utilisez une peinture spécifique à la vidéoprojection. En effet, l'avantage de ces peintures, c'est l'avantage qu'on retrouve aussi avec les toiles de vidéoprojection blanches. Elles ont un gain de 1, c'est-à-dire qu'elles renvoient toute la lumière du vidéoprojecteur vers le spectateur. Cela dit, même si avoir une toile de projection c'est déjà un bon premier pas, ça n'est malheureusement pas suffisant suivant les conditions d'utilisation de votre vidéoprojecteur. En effet, si vous utilisez votre vidéoprojecteur dans une pièce dédiée où les murs sont plutôt sombres, une toile blanche va suffire. Par contre, si comme moi vous utilisez votre vidéoprojecteur dans une pièce de vie, donc moi présentement dans mon salon, les toiles blanches c'est bien mais ce n'est pas suffisant parce qu'il va y avoir quelques contraintes, notamment pour projeter en journée ça va être compliqué parce que vous allez avoir une impression d'image délavée, de couleur fade, de netteté pas au top et de contraste à la ramasse. Vous êtes donc obligé de faire le noir dans votre salon et même avec ça, vous perdez un petit peu en performance de votre vidéoprojecteur parce qu'une toile blanche, elle a un défaut, c'est qu'elle renvoie toute la lumière de la pièce vers le spectateur. Pourquoi ? Parce que toute la lumière de la pièce, même quand vous faites le noir, si les murs sont clairs, ils vont continuer à projeter de la lumière sur la toile. Votre plafond également, qui souvent est blanc, à moins qu'il vous prenne la lubie de faire un plafond noir, mais bon, je n'ai pas encore vu beaucoup de maisons avec des plafonds noirs. Mais je ne critique pas, chacun ses goûts. Et donc, toute la lumière ambiante, même quand votre pièce est noire, va être reflétée dans la toile et ça va faire perdre au vidéoprojecteur ces qualités de contraste native et de netteté parce que si le contraste n'est pas bon, ça impacte aussi un petit peu la netteté parce qu'une image délavée, ça fait perdre quand même cette impression de netteté. Heureusement, les fabricants ont trouvé une solution avec les toiles techniques et c'est une de ces toiles dont nous allons parler dans cette vidéo. Oui, oui, c'est la toile qui est juste derrière moi. Vous voyez là, cette toile grise ? Voilà, c'est ça. Alors déjà, si vous avez l'œil observateur, vous avez remarqué que la toile est grise. C'est une des principales innovations des toiles techniques, c'est qu'elles ne sont plus blanches. Alors, je ne vais pas m'étendre dans les explications techniques, mais grosso modo, vous avez deux types de toiles techniques, des toiles dont le gain est supérieur à 1 et des toiles dont le gain est inférieur à 1. Les toiles avec un gain supérieur à 1 vont la plupart du temps comporter des paillettes qui vont avoir pour effet de renvoyer un petit peu plus de lumière. C'est pour contraster avec le gris de la toile et rendre les blancs de la vidéoprojection un petit peu plus blancs. Et vous avez des toiles techniques avec un gain inférieur à 1, c'est le cas de la toile qui est derrière moi et dont nous allons parler dans quelques minutes. Ces toiles-là sont plutôt à utiliser avec des vidéoprojecteurs qui ont beaucoup de lumins, pas mal de lumière, parce qu'elles vont avoir tendance à moins renvoyer la lumière et donc à avoir des blancs un peu plus fades. Aucun souci donc si votre vidéoprojecteur est lumineux parce qu'il rattrapera ce défaut et vous fera quand même des blancs plutôt blancs. Une fois ces explications passées, nous allons enfin pouvoir parler de la toile qui est derrière moi. Bon les gens, je ne vais pas vous mentir, cette séquence il a fallu que je la retourne parce que j'ai eu un problème avec ce micro. Mais je vais la refaire parce que je tiens vraiment à vous présenter cette toile. Bon déjà ça vous laisse un indice sur le fait qu'elle m'a beaucoup plu. Alors qu'est-ce que c'est que cette toile ? C'est une toile de la marque Selexon, une ALR Dynamic Slate. ALR pour Ambient Light Rejecting. Donc déjà ça vous donne un indice sur les capacités techniques de la toile. Avant de vous parler de la toile, je vais vous parler de son emballage. Donc la toile est arrivée bien protégée avec des mousses de partout pour éviter qu'elle ait à subir des chocs pendant le transport. Il y a même deux ergots qui bloquent la descente de la toile pour éviter qu'il y ait un accident pendant le transport. Donc ça c'est un très bon point. La toile est fournie avec deux télécommandes, une télécommande hertzienne et une télécommande infrarouge. Elle est également fournie avec tous les supports qu'il faut pour la placer au plafond ou sur le mur. C'est vraiment simple à monter. Moi pour ma part je l'ai monté au plafond. Il y a juste deux supports à fixer au plafond et la toile vient juste se clipper dans les supports. C'est hyper simple à monter franchement. La toile est également fournie avec un petit outil en plastique jaune qui permet de régler la butée de descente. Qu'est-ce que la butée de descente ? En fait vous pouvez régler la hauteur à laquelle la toile s'arrête quand vous appuyez sur le bouton descente de la télécommande pour avoir à éviter de le faire vous manuellement. Moi par exemple, comme vous pouvez le constater dans mon installation, j'ai un meuble télé, du coup j'ai réglé la butée pour que quand je descende la toile, sans que j'ai aucune manipulation à faire, elle s'arrête pile poil à la hauteur du meuble. C'est juste une petite vis sans fin à tourner. C'est hyper simple à faire, rien de complexe. Donc au global, pour la livraison de la toile et son installation à proprement parler, c'est hyper simple. Au niveau branchement, c'est pas compliqué, il y a juste un fil électrique à brancher et elle est prête à fonctionner. Pour les gens qui sont équipés en domotique ou qui ont des projecteurs compatibles, vous avez deux prises qui vont vous intéresser. Il y a une prise trigger. Alors la prise trigger, si votre vidéoprojecteur est compatible, permet lorsqu'on allume le vidéoprojecteur de descendre la toile automatiquement. Il y a juste un fil à brancher entre votre vidéoprojecteur et la toile. Il y a également une prise RS-232 pour les gens qui sont équipés en domotique qui peuvent vous permettre de contrôler directement la toile avec votre domotique. Pour la partie installation et utilisation de la toile à proprement parler, c'est expliqué. C'est pas très compliqué, c'est une toile motorisée, donc vous appuyez sur la télécommande, elle descend. Par contre, au niveau de ses avantages techniques, vous constatez déjà que par rapport aux toiles standards, vous avez des filins, un filin de chaque côté. En fait, cette toile est dite tensionnée, c'est-à-dire que les filins tendent la toile pour qu'elle soit toujours le plus plat possible et qu'il n'y ait pas de défaut d'affichage de l'image quand vous projetez l'image dessus. En effet, les toiles qui ne sont pas tensionnées avec le temps vont avoir tendance à se mettre à gondoler. C'est tout à fait ce qui s'est passé avec mon ancienne toile. Donc vous remarquez que les filins sont fixés sur la barre de lestage. Donc la barre de lestage, c'est la barre qui est en bas de la toile qui fait un poids pour bien la tendre aussi. Et sur chaque côté de la barre de lestage, vous allez avoir une molette. Donc il y a une molette de ce côté-là et une molette de l'autre côté. Elles servent à quoi ? Si avec le temps, vos filins de tension se distendent un peu, les petites molettes vont permettre de les retendre. Ça, c'est un très bon gage de qualité et de durabilité dans le temps. vous êtes sûr de ne pas perdre la tension de votre toile. Donc ça fait déjà plusieurs bons points pour cette toile, vous remarquez. Mais je n'ai pas encore abordé le plus intéressant. Le nom de la toile, c'est ALR Dynamic Slate. Donc comme je vous l'ai déjà dit, Ambiance Light Rejecting. C'est-à-dire qu'elle va rejeter toute la lumière ambiante de la pièce. Et ça, mes amis, en termes de qualité de projection, ça change absolument tout. Ça veut dire que quand vous allez projeter sur la toile, c'est uniquement la lumière du projecteur qui va être reflétée vers le spectateur. Toute la lumière ambiante de la pièce va être filtrée par la toile. Et ça, c'est absolument magique en termes de qualité, de contraste et de netteté. On est sur un rendu qui n'a absolument rien à voir avec une toile blanche traditionnelle. C'est bien simple. Avec ces deux technologies combinées, le ALR et le Dynamic Slate. Dynamic Slate, je ne vous en ai pas encore parlé. Mais grosso modo, c'est une technologie qui est intégrée dans le tissu et qui va avoir tendance à renforcer le contraste perçu par le spectateur, donc à renforcer les noirs du projecteur. Il y a quelque chose qui est aussi absolument intéressant, c'est que quand vous projetez, vous allez remarquer que les points qui sont lumineux vont avoir tendance à moins auréoler. C'est-à-dire qu'on appelle ça du blooming. Ils vont avoir tendance à moins diffuser leur lumière à leurs petits copains d'à côté. Du coup, ça va également renforcer le contraste perçu de cette toile. Donc, d'une manière générale, cette toile va rehausser la qualité de votre projection et pas qu'un peu. Moi, je vous garantis que le perçu niveau qualité image, ça a donné un coup de boost absolument fabuleux à mon vidéoprojecteur. Pour rappel, c'est un vidéoprojecteur Sony VP-HW40ES, donc qui est déjà un projecteur de très très bonne qualité. Mais alors, additionné à cette toile-là, mais je redécouvre mon vidéoprojecteur, c'est absolument hallucinant. Déjà, en journée, vous pouvez envisager de projeter avec une qualité d'image tout à fait correcte. Ce que je ne pouvais pas faire avant avec une toile blanche, ça, c'est clair que c'était juste pas possible. Mais avec cette toile-là, comme vous le voyez sur les images que je suis en train de vous montrer là, c'est tout à fait envisageable de se regarder un film, un match ou la télé en journée sans trop de soucis. Évidemment, il y a des reflets parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumière la journée, mais c'est absolument super bien filtré par rapport à une toile blanche. Rien à voir. En plus, pour les connaisseurs, vous remarquez que la toile est entièrement grise. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que sur les toiles blanches dédiées au M-Cinéma, en général, vous avez un cadrage noir dans lequel on doit projeter l'image. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser toute la surface de la toile. Pourquoi certaines toiles blanches ont un cadrage noir ? Eh bien, c'est simple. Le noir autour de l'image va avoir tendance à vous donner une impression de noir perçu un petit peu plus élevé, donc à renforcer votre idée de contraste reçu dans l'image que vous regardez. Là, la toile fait tellement bien le job qu'il n'y a pas besoin de cerclage noir. Du coup, en termes d'efficacité de projection, on va pouvoir utiliser toute la surface de la toile pour projeter. Et du coup, à taille de toile égale, on va avoir une surface de projection plus élevée avec cette toile-là, qui avait une toile blanche Home Cinema traditionnelle. Donc, ça fait quand même déjà pas mal d'avantages pour cette toile, et je ne vous ai pas encore parlé de la projection quand la pièce est noire. Parce que là, mes amis, j'ai pris une claque monumentale en termes d'éclat de couleur, en termes de contraste, en termes de netteté. Cette toile, c'est une tuerie en projection. Quand vous éteignez la lumière, c'est waouh, vous changez de monde. Pour vous donner une idée d'évolution technologique, c'est un peu comme si vous passiez d'un écran télé LCD à du OLED. Alors évidemment, les noirs perçus par la toile vont dépendre de votre vidéoprojecteur, mais quelle que soit la qualité de votre vidéoprojecteur, je vous garantis qu'avec cette toile-là, quand vous allez faire le noir dans votre pièce, le contraste et la netteté que vous allez percevoir n'ont rien à voir avec ce que vous aviez l'habitude avec une toile blanche. La qualité de votre vidéoprojecteur va être sublimée par cette toile. Je n'ai pas d'autres mots, c'est vraiment ce que j'ai ressenti la première fois, et ce que je ressens pratiquement tous les jours quand je me fais une série ou un film, avec mon vidéoprojecteur sur cette toile. C'est juste hallucinant. Si j'avais su, je vous dirais que j'aurais acheté ce genre de toile plus tôt. Et ça m'amène à quelque chose dont je voulais aussi parler par rapport à cette toile, c'est que pourquoi je ne suis pas passé à ce genre de toile avant ? Eh bien parce que ça coûtait un rein. Une toile comme ça, dans cette dimension-là, il y a encore quelques années, quelques mois, il fallait investir au moins 2000 euros. Facile. Là, cette toile en 221 cm, je l'ai acheté 800 euros, frais de port inclus. Ça peut paraître beaucoup, parce qu'on trouve des toiles blanches Home Cinema standard, maintenant, motorisées aux alentours de 100-150 euros. Mais en termes de qualité, on est sur une autre galaxie. Mais vraiment, ça fait 45 fois que je vous le dis dans la vidéo, mais projeter une image là-dessus par rapport à un mur ou à une toile blanche, on n'est pas dans le même monde les gens. Je vous le redis, même un projecteur de qualité moyenne, il va être sublimé par cette toile. Un truc de fou. Et surtout, je pense que c'est un très bon investissement à faire et à intégrer dans votre achat si vous voulez vraiment vous faire un home cinéma, parce que la toile, si elle est de qualité, vous allez la garder longtemps. Les vidéoprojecteurs, vous allez peut-être les changer, mais si la toile est de qualité, je vous garantis qu'elle va rester très longtemps dans votre salon. Si vous voulez vous faire plaisir et avoir une qualité maximale avec votre vidéoprojecteur, les gens, n'hésitez pas, achetez une toile technique. Cette sélection, là, c'est vraiment, par rapport à son rapport qualité-prix, c'est une dinguerie. Je ne vois pas comment vous le dire autrement. Si je pouvais conseiller à tout le monde d'acheter cette toile, je le ferais, mais les yeux fermés. Vraiment, j'ai vraiment été séduit de A à Z. Personnellement, je n'ai trouvé aucun défaut. Alors, sur les forums, puisque je lis toujours un peu les forums pour avoir le rendu, le perçu des gens, la plupart des utilisateurs qui ont acheté cette toile ont été séduits. Par contre, il y en a quelques-uns qui ont eu des défauts de traits. En fait, quand ils projettent sur la toile, ils perçoivent des traits. Sur certains forums, je l'ai vu, ils prennent des photos. Effectivement, on peut avoir des espèces... comme si on avait un trait. Alors, ça se voit surtout sur les images très blanches. Pour ma part, moi, sur mon modèle, je n'ai absolument aucun défaut de ce type-là. Je vais vous dire un truc. Cette toile marche tellement bien que quand je fais le noir dans la pièce, quand je projette sur la toile, il y a tellement peu de lumière qui se reflète dedans qu'elle a tendance à assombrir la pièce. Je me souviens, avec mon ancienne toile blanche, dès que je projetais, la toile renvoyait toute la lumière du projecteur et de la pièce. Du coup, elle avait tendance à éclairer un peu la pièce. Alors, on était dans le noir, mais un espèce de noir semi-éclairé. Avec cette toile-là, quand on fait le noir dans la pièce et qu'on projette, la pièce reste sombre. Et c'est magique. On est vraiment en mode cinéma. Malgré que j'ai une pièce avec des murs blancs, j'ai vraiment l'impression d'être dans une salle de cinéma avec des murs noirs. Il faut le tester pour le croire. C'est vraiment un ressenti, mais... Cette toile va avoir tendance à assombrir la pièce. Et c'est plutôt un très bon point. Bon, je vais m'arrêter là sur le test de la toile. Vous l'aurez compris que je la valide à 100%. Pour moi, le rapport qualité-prix est énorme. Certes, c'est 800 euros, mais c'est 800 euros très bien investi. Et croyez-moi, si vous les investissez dans cette toile-là, vous ne les regretterez pas. Alors, je vous dis 800 euros. Ça peut être plus, ça peut être moins. Tout dépend de la taille de la toile. Donc, moi, j'ai payé 800 euros pour une toile qui fait 2,21 m de base. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec le calcul, mais je crois que ça fait 100 pouces ou un peu plus. 100 ou 110 pouces, bref. S'en fiche, l'image est énorme. Vous avez juste à voir la taille de la toile par rapport à moi. Donc, cette toile, je la valide à 200%. Si vous voulez vous équiper, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Activez la petite cloche qui va bien pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et à mettre les petits pouces bleus pour encourager mon travail. Si vous ne m'aimez pas, mettez des petits dislikes. Ça encourage aussi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501